Salut à tous les supréteurs du Barça, Ousmane Dembélé sera à 104 mois quant au milieu américain, contrat de la frontière a signé à l'OM pour 4 millions d'euros avec un contrat de 4 ans. On ne sait pas si le Barça a mis une queue de rachat obligatoire. On apprend aussi que le Président de la Ligue Espagne met la pression sur le Barça concernant le recrutement. Il a déclaré, nous avons à la Ligue une règle spéciale quand un club dépasse la masse salariale établie. Dans ce cas-là, il ne peut dépenser que 25% des revenus enregistrés. Donc si le Barça vend un joueur à 5 millions d'euros, il pourra dépenser que 25 millions et à l'inverse. Si le Barça veut recruter un joueur qui lui coûte 25 millions d'euros par heure, ces gens alors il doit trouver 100 millions d'euros en transfert ou en économie. Les salariats et les mesures de contrôle de la Ligue ont été approuvés par les clubs. Il y a 7 ans, le Barça les connaît, le club est aujourd'hui dans une situation où il vient de perdre 350 millions d'euros. Sur une saison, c'est plus que la moitié des pertes totales du foot espagnol. Ils savent que s'ils ne font pas d'efforts, ils ne pourront enregistrer aucun nouveau joueur. A ne pas oublier que Messi doit prolonger. Cela prouve que le Barça doit dégraisser et doit vendre des joueurs pour dégraisser la masse salariale. Je vais moi sur ma chaîne et pour promoser Messi qui demande un salaire astronomique. Je m'apprends aussi que le Barça a résigné le contrat du défenseur Mateusz Fernandez, qui est éteigné au club en 2025 et se retrouve libre de tout contrat. Le Deuxième